Touche pas à mon église, l'appel est signé par l'écrivain Denis Thilinac. Les églises, ce sont l'âme de la France selon lui. J'ai trouvé que c'était un joli texte qui n'était pas un texte de défense religieuse ou de clivage. J'ai trouvé qu'il y avait une France déclochée. C'est de façon tout à fait apaisée et certainement pas clivante qu'il faut voir cette revendication de notre France. Notre France, le mot est dit. Dans cette tribune, les signataires s'indignent que les lieux de culte catholique puissent être transformés en mosquées. Une proposition de Dalil Boubaker, c'était au mois de juin dernier. C'est le même dieu, ce sont des rites qui sont voisins et qui sont fraternels. Je pense que musulmans et chrétiens peuvent coexister. Si le recteur est revenu sur ses propos le jour même, cela n'a pas empêché à la droite d'ouvrir le débat, qui prend aujourd'hui la forme d'une pétition. Elle est signée par des personnalités de droite comme Éric Zemmour ou Nicolas Sarkozy, accusés par la gauche de surfer sur la vague bleu marine. Le fait que Nicolas Sarkozy participe à ça, ça montre qu'il court derrière le Front National et qu'il est prêt à utiliser tous les thèmes qui font le lit de l'extrême droite pour essayer de récupérer des électeurs qui s'en vont actuellement chez Marine Le Pen. Mais ça, ça regarde Nicolas Sarkozy. Si le gouvernement est contre ce projet, qu'en est-il des intéressés ? Les musulmans de France le seraient eux aussi. Selon un sondage IFOP pour Valeurs Actuelles, 67% d'entre eux se sont déclarés contre. Et on a une poignée cutie, on a un peu plus de l'extrême droite de l'extrême droite. – Sous-titrage FR 2021